En toute humilité, je veux que ce soit les meilleurs au monde. C'est rien de moins. Tous les matériaux, tout le bois que j'ai choisi, toutes les méthodes de fabrication, les méthodes d'assemblage, tout est fait très lentement, mais avec un immense respect pour le bois. Quand il s'agit des guitares, Alexandre Bélanger a le feu sacré. Depuis trois ans, le luthier de Cascapédia Saint-Jules s'adonne 60 heures par semaine en en fabriquant les plus beaux spécimens. Des chefs-d'oeuvre, d'équilibre et de richesses sonores. Pour arriver à ce résultat, le luthier n'a rien laissé au hasard. Depuis la fabrication de son atelier jusqu'à la matière première qu'il est allé chercher au bout du monde. J'ai été sur une tout petite île au nord-ouest de la Colombie-Britannique, tout juste au sud de l'Alaska, ça s'appelle Ida-Guaï. Anciennement, ça s'appelait Queen Charlotte Island, la reine Charlotte. Pour que les qualités sonores exceptionnelles du cèdre rouge prennent vie, Alexandre consacrera 350 heures à l'incarner en un instrument, en utilisant des méthodes traditionnelles. Ses oeuvres se détaillent entre 4 500 et 6 700 $ la pièce, relativement peu, en comparant avec des instruments de qualité similaires. Ses quatre guitares classiques constituent ses chefs-d'oeuvre. C'est un peu comme l'accomplissement du meilleur de ce que j'ai pu faire depuis 7 ans. J'ai exigé beaucoup de moi-même dans le choix des matériaux, les méthodes de fabrication. Tout est encore un peu fait en grande partie comme les instruments à cordes frottées, le violon. Les quatre filles d'Alexandre lui permettront peut-être de se faire connaître parmi les plus grandes du milieu. Avant d'aller au grand jour, elles devront avoir cependant toutes les qualités. C'est comme si c'était mes propres filles que j'habillais pour qu'elles s'en aillent au grand bal de la vie. Il fallait qu'elles soient très belles, sobres et très intelligentes. Alexandre Courtemanche, Cascapédia Saint-Jules.